Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Epistémé Entrepreneur, le podcast dédié aux scientifiques entrepreneurs, à ce qui s'est vertu et à créer de la valeur, à nous changer la vie pour le bien. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir le docteur Philippe Médat. Bonjour Philippe, comment allez-vous ? Bonjour, très bien. Parfait. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Je vais rapidement essayer de résumer. Philippe, je vais vous présenter aux auditeurs. Je vais essayer de ne pas dire de bêtises, vous me corrigez si vous êtes bêtise. Vous êtes biologiste de formation, ancien chercheur en immunobiologie, et je dis de l'université de Toronto, promotion 96, co-fondateur de Kelis Medical, entreprise spécialisée dans la conception et la distribution des dispositifs médicaux, MBA de la Cage Business School, qui est basée à Bordeaux, promotion 2007. Et pour l'anecdote, pour ce MBA, vous vous êtes intéressé, je dirais, à la connexion entre la haute finance et l'économie réelle. Et ça, c'était juste avant la crise planétaire de 2007. C'est visionnaire. Je vous expliquerai un peu la boule de cristal que vous avez utilisée à ce moment-là. Et depuis près de 20 ans maintenant, vous êtes consultant stratégie d'innovation. L'aventure a démarré à Marseille en octobre 2007. Vous avez co-fondé l'agence Mercap avec votre épouse, docteur Stéphanie Mitrano, PhD en management, spécialiste du mentorat de dirigeants et de la culture du leadership, que j'espère que nous aurons également le plaisir d'avoir dans les plus aimées, parce que c'est vraiment un sujet important pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Ensuite, en 2016, vous relocalisez votre agence au Pays-Bas pour continuer l'aventure. Et votre agence se nommera alors Innovation Copilot. Nous reviendrons sur le choix du mot, parce que c'est évidemment très important dans la manière que vous accompagnez vos clients. Ce sont d'ailleurs des grandes entreprises, des startups, des incubateurs. Vous intervenez sur tous les secteurs et votre focus, c'est la valeur. D'ailleurs, vous êtes un expert de cette notion de valeur qui est souvent mal comprise par les entrepreneurs. par les entreprises, mais parfois même, je dirais, dévoyé par certaines et on le ressent dans certains de vos tweets ou interventions où vous vous moquez un peu des mission statements des entreprises sans un peu, je dirais, on pourrait dire ça, des paroles vides. Donc là aussi, on nous en reparleront. J'oublie de préciser que vous êtes également professeur en MBA, conférencier, investisseur. Vous avez un pied en Europe, donc aux Pays-Bas, et un pied en Asie, à Shanghai, pour être précis. Donc, ce mois de juin également, vous avez annoncé le lancement de votre web school pour accompagner et muscler les startups. Donc, c'est aussi l'opportunité aujourd'hui de présenter ce web school parce que je pense que ça va faire du bruit et ça va beaucoup aider les entrepreneurs. Donc, cet entretien va se organiser en gros en trois parties. On va parler un peu du jeune Philippe Neda qui est entré dans les études de sciences, ses aspirations, ses projets, votre activité de conseil. Évidemment, on finira sur la web school. Donc, voilà pour le programme que nous avons préparé. Alors, Philippe, quand vous étiez, je dirais, à la sortie de fac, vous étiez en fac, vous avez déjà un plan de carrière pour devenir chercheur, professeur dans le monde universitaire. Et pourquoi avoir choisi les sciences et en particulier la biologie ? Alors, les sciences, c'était un petit peu une curiosité de gamins. Comme beaucoup de gamins, j'étais passionné par les dinosaures. Et pas tout petit, tout petit, mais assez jeune. Je voulais être chercheur en biologie sans vraiment trop savoir ce que c'était. Mais à partir du collège à peu près, j'avais un papa qui était ingénieur, qui travaillait dans l'aérospatiale, qui voulait plus que je fasse une carrière d'ingénieur. Donc, j'ai un petit peu suivi le truc, mais ce n'était pas top. Donc, j'ai rebifiqué vers la biologie. Et oui, c'est quelque chose qui m'a vraiment passionné pendant assez longtemps. Et je dirais jusqu'au doctorat, puisque c'est, j'imagine aussi un petit peu la discussion, où je me suis rendu compte que la biologie, c'était une science expérimentale et que je n'étais vraiment pas le meilleur du monde en termes de manip. Et surtout que ça m'amignait férocement, en réalité. Et pendant une bonne partie de mon doctorat, je pense qu'il y a eu 10% de plaisir intellectuel et 90% de pénibilité à la tâche sur le côté paillasse. Voilà, c'est le cas de tout le monde. On fait des manips tous les jours pendant un mois qui ne marchent pas. Et à la fin du mois, quand la manip se met finalement à marcher, il faut encore la refaire pendant un mois pour comprendre pourquoi elle a marché. Donc, je me suis rendu compte pendant le doctorat, en fait, que le endgame, et ce qui m'intéresserait vraiment, c'était d'être directeur de laboratoire de recherche. Mais du coup, le parcours pour arriver là me paraissait, et ça peut être un sujet de discussion aussi, me paraissait assez déséquilibré en termes de qu'est-ce qu'il fallait faire pour y arriver, quels étaient les salaires, quel était le temps passé, quelle était l'instabilité personnelle qu'il fallait admettre versus le résultat obtenu par rapport à ça. Et du coup, je suis parti, en fait, assez… Après le doctorat, j'avais un post-doc qui était fléché, etc. Et je me suis dit, OK, non, ce n'est pas un bon deal, je ne veux pas être intermittent du spectacle de la science pendant 15 ans, et peut-être un jour avoir un job. Fin des années 90, c'était déjà une proposition de valeur qui était très, très mauvaise, je trouvais. Et absolument le ressenti, évidemment, de tous les chercheurs, c'est que la pyramide d'ascension, pour arriver à être le parent au sommet de la pyramide, c'était un peu compliqué en sciences, malheureusement, mais il y aurait quelque chose à faire aussi de ce côté-là pour un peu rénover la science mondiale, mais bon, on ne va pas tout innover. Et donc là, à ce moment-là, vous n'ayez pas encore, je dirais, la graine, je dirais, entrepreneur. Finalement, j'essaie quand même d'expliquer un peu aux auditeurs qui n'ont pas la science ou pas dans les études de sciences, il faut dire que les études de sciences sont tellement preneuses, en termes intellectuels, on s'investit tellement, que quelque part, sans le vouloir, on se met un peu des œillères, on a du mal à regarder ce qui se passe ailleurs. C'est tellement passionnant. Tous les jours, le cerveau est stimulé par des choses qu'on en découvre, sur la mesure des études. Le doctorat, j'en parle, c'est l'apothéose, je dirais, de cette stimulation intellectuelle. Donc, on a l'impression qu'il n'existe rien d'autre en dehors de ça. Et souvent, la plupart des jeunes scientifiques arrivent en fin de thèse et c'est à ce moment-là qu'ils se posent des questions vers la sortie. Est-ce que ça a été votre cas ? Vous aviez déjà un peu prospecté une voie de sortie ? Non, c'était complètement mon cas. Là-dessus, j'ai vraiment une histoire absolument standard. Je n'avais aucune idée de ce que je vais faire. À l'époque, les quelques copains de promotion, on avait même des… on s'était fait des t-shirts. En la vérité, c'était mal perçu, mais ça nous avait paru amusant d'avoir des t-shirts qui expliquaient que notre post-doc était chez McDonald's après la thèse. Mais c'était le cas. Et non, non, on n'avait pas de plan de repli. Et je dirais, comme c'est toujours le cas aujourd'hui, même si on essaie de raconter le contraire, toute autre sortie d'un doctorat que de la science pure n'était absolument pas sur la table, était très mal vue. On avait un labo, j'étais au centre d'études nucléaires de Grenoble à faire de la biologie pour X raisons. Il y avait un labo qui faisait du séquençage de protéines, mais qui était un labo qui faisait du business avec ça. Et personne ne leur parlait. Le gars qui s'occupait de ça était absolument brillant. Le labo était remarquable. Il faisait un travail, a posteriori, absolument magique. Mais ce n'était pas de la science. Ils n'étaient pas dans le noble art de la découverte scientifique. Donc, c'était vraiment des gens qui ont parlé à peine. Ils ne faisaient pas partie du club. Et cette mentalité, oui, je n'étais pas ni visionnaire ni plus intelligent que ça. J'étais vraiment dans ce contexte aussi. Et donc, la sortie du doctorat, j'ai mis quand même pas mal de temps avant de raccrocher une logique derrière et reconstruire un parcours au travers de ça. Mais le doctorat équipe quand même bien pour travailler, pour réfléchir, pour avoir des ressources. Donc, il y a quand même un aspect caché du doctorat qui est très valorisant. Sur le plan intellectuel, ça, je n'en doute pas. Parce qu'évidemment, c'est un peu comme les gamins quand ils vous disent, ça sert à quoi de faire des maths ? De toute façon, ça ne me servira jamais pour ça. Non, c'est une musculature. C'est vraiment ce muscle du cerveau pour des enjeux derrière en entrepreneuriat et en économie. Il y a une économie, je dirais, de l'entreprise qui est très importante et qui a une transposabilité. Mais encore, il faut dire qu'il fasse l'effort, je dirais, d'aller se concentrer à, je dirais… Et aujourd'hui, maintenant, il y a des voies de cool. On en parlera. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut être vraiment très, très, très catalyseur, je dirais, pour les jeunes scientifiques brillants qui peuvent vraiment changer le monde. Et donc, à ce moment-là, j'ai vu dans votre bio que vous avez fait une formation en qualité. J'imagine que c'était aussi pour sortir du monde académique. Cette formation vous a permis, je dirais, de rentrer dans le monde de l'industrie ? Oui, tout simplement, il fallait que je bosse à un moment donné. Donc, il y a une réalité économique. Et monétiser ce que j'avais appris à faire directement à la sortie du doctorat n'a été pas hyper clair. Et du coup, faire un bridge avec une formation qualité industrie, vers la qualité pharmaceutique, etc., la qualité des process, a été une opportunité qui a été assez logique, assez intéressante. Et ça, pour moi, alors du coup, ça a eu énormément de valeur parce que par la qualité, en fait, j'ai vraiment appris à comprendre le fonctionnement d'une entreprise à tous les étages puisqu'on est obligé d'adresser tous les processus d'une entreprise, les processus de management, le processus de production, de formation, etc. Donc, ça, c'était très intéressant pour avoir une vision intégrée de ce qu'était une entreprise et puis après, de commencer à reprendre pied dans le marché, en fait, de l'industrie. En fait, avec cette formation, vous étiez, entre guillemets, censé finir dans la R&D ou la production d'une parma. Et en fait, vous avez finalement très rapidement travaillé en style. Oui, en fait, je me suis occupé de pas mal de choses et j'ai certifié quelques entreprises qui faisaient de la distribution médicale ISO 90001 puisqu'à l'époque, c'était important pour des raisons qui étaient plus ou moins bonnes. Et du coup, j'ai aussi vu des services dans ces entreprises qui ne fonctionnaient pas bien. Et une chose en donnant une autre, je me suis mis à prendre la direction de certains de ces services et à m'occuper de supply chain, d'administration des ventes, de marketing, et puis petit à petit, de devenir un petit peu numéro deux d'une fonction de direction qui dirigeait ces entreprises. Et ce qui n'apparaît peut-être pas dans mon cursus, mais qui était intéressant à l'époque, et objectivement, je pense que la seule chose maligne que j'ai fait de ce point de vue sur ces dix années, c'est que comme il y avait même en qualité, en fait, assez peu de boulot, j'ai dit, OK, je vais faire du multisalariat. Donc, pas du conseil, parce que ça ne me paraissait pas compréhensible à l'époque et je ne savais pas vraiment ce que c'était, mais je vais faire du multisalariat. La première entreprise qui pouvait me payer X, je ne sais plus combien c'était, mais c'était la moitié d'un salaire en réalité, je dis, OK, vous ne pouvez pas me payer un salaire complet. Donc, je travaille la moitié du temps et l'autre moitié du temps, je trouve une entreprise pour me payer. Et j'ai en fait, rapidement travaillé pour trois entreprises comme ça, en temps partagé. Et ça, c'était très, très intéressant. Alors là, peut-être que les jeunes qui vous écoutent ne peuvent pas comprendre la capacité que ça demande, parce que là, ça nécessite des capacités de se vendre soi-même à plusieurs entreprises sur des missions différentes. Là, c'était déjà très fort. Alors, certes, le contrat, c'est un contrat, je ne dirais pas du conseil, mais ça reste, c'était déjà, je dirais, l'embryon de ce qu'allait devenir le Philippe Etat quelques années plus tard. C'était, je pense, pour moi, un début de maturité tardive. Je n'ai jamais été très rapide sur quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que je méfie un petit peu quand on regarde mon parcours après en disant « Waouh, c'est extraordinaire ». C'est vraiment pas extraordinaire du tout. Non, non, j'étais très lent sur tous ces sujets. Mais là, j'avais commencé à comprendre que l'ennui, pour moi, était une force. Je suis quelqu'un qui m'ennuie assez vite. Et du coup, de ne pas travailler avec une seule équipe ou une seule entreprise et pouvoir faire le lundi-mardi avec une équipe, une entreprise et le reste de la semaine avec une autre entreprise, pouvoir switcher comme ça était quelque chose qui me convenait hyper bien. Et donc, suite à cette expérience-là, on lit sur votre parcours que vous co-fondez cette entreprise et que vous accompagnez son développement commercial sur six années. Donc là, c'est quand même très intéressant. Parce que là, il y a encore un nouveau saut dans l'inconnu, une nouvelle aventure. Alors oui, mais qui n'est pas venu de deux mois. En fait, on avait une autre entreprise dans laquelle j'étais salarié qui s'appelait Apothecnia, mais peu importe, et qui faisait la distribution médicale pour l'hôpital. Et à l'époque, début des années 2000, le marché de l'hospitalisation domicile a commencé à apparaître en France. Et le dirigeant de l'époque a dit OK, c'est le moment d'y aller en ayant à peu près un plan de bataille pour le faire et la capacité de distribuer de grandes marques américaines dans le médical. Et on a vendu à ces grandes marques américaines le fait qu'on allait s'occuper de l'HAD en France, qui était tout nouveau. Et du coup, cette stratégie n'est pas venue de moi, très honnêtement. Et j'étais tellement pas malin et éduqué sur ces sujets à l'époque que je suis resté dirigeant salarié, co-dirigeant salarié de cette activité, sans part au capital. Donc vraiment, pour dire que je n'avais pas du tout, du tout, toutes lesquelles compréhension à l'époque. Mais à la fin de l'histoire, c'est eux qui m'ont payé mon MBA, c'est eux qui m'ont permis aussi de partir faire du conseil dans de bonnes conditions. Donc, j'aurais préféré avoir du capital de la boîte et gagner plus d'argent avec eux. Mais je suis vraiment reconnaissant des opportunités aussi que j'ai eues derrière, parce qu'ils m'ont permis de faire. Et donc, ça a été, je dirais, à ce moment-là, l'idée de faire un MBA a émergé à ce moment-là, je dirais, à la fin de la cinquième année. Donc, vous suivez un programme MBA. Là encore, souvent, beaucoup de jeunes scientifiques ne savent même pas ce que c'est qu'un MBA. On est obligé de leur expliquer ou des masters spécialisés, etc. Et là, vous, comment vous vous êtes dit je vais faire un MBA ? Et dans quel objectif ? Ça faisait déjà, du coup, une dizaine d'années que je travaillais dans l'industrie. Je voyais bien que pour progresser, faire des choses plus intéressantes, il fallait que je passe un cap et qu'ils voulaient se faire de différentes façons, soit de nouvelles opportunités en termes de job que je n'avais pas à l'époque, soit de créer un petit peu des opportunités en passant par cette idée de formation exécutive et sur laquelle, du coup, je travaillais les week-ends puisqu'on était en cours les vendredis, les samedis, les dimanches. Et le reste de la semaine, on était, enfin, on travaillait, on continuait de travailler. Donc, voilà. Enfin, là aussi, ce n'était pas forcément hyper visionnaire, mais c'est une bonne passerelle pour ouvrir quelque chose que je n'avais pas identifié encore forcément. Et est-ce que j'ai envie de dire, quand vous rentrez dans ce MBA, ça a été un peu une claque intellectuelle ? Bon, j'ai suivi aussi un master en innovation il y a quelques années. Ça m'a pas mal nourri intellectuellement. Est-ce qu'évidemment, il y a eu un avant et un après dans mon propre pratique ? Mais est-ce que pour vous, ça a été le cas ? Est-ce que ce MBA, vous avez dit, waouh, pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? Non, je pense que là, j'ai eu de la chance, c'était le bon moment parce que j'avais suffisamment de travail en entreprise pour quand même pouvoir tirer parti d'un MBA. Je savais jusqu'où je voulais aller. Bon, je n'allais jamais être un expert de la finance, mais je savais ce que j'avais besoin de comprendre et ce que je ne comprenais pas. Donc, pour moi, c'était un bon moyen de remplir un petit peu les trous d'air, les trous dans la raquette que j'avais sur les sujets de l'entreprise. Après, intellectuellement, oui, c'était intéressant, mais ce n'était pas ce n'était pas non plus un changement copernicien. Non, ce qui est plus intéressant du côté culturel et de la façon d'appréhender les choses et du coup, de se mettre à réfléchir, ni mieux, ni plus vie, ni quoi que ce soit, mais avec un angle de tir un petit peu différent. Et ça, c'était intéressant. Et à titre personnel aussi, ça m'a, je pense, là vraiment permis de poser des choses et dire, OK, dans quoi je suis mauvais, dans quoi est-ce que je suis très, très mauvais, quelles sont les deux, trois choses que je sais faire à peu près correctement. Il n'y en a pas forcément tant que ça. Et du coup, dans les choses où je suis très, très mauvais, est-ce que je peux les retourner et en faire des qualités et est-ce que je peux m'en servir ? Et ça, c'était un chemin intéressant, du coup, qui m'a vraiment servi à monter ensuite une proposition de valeur sur la partie conseil. D'accord. Et donc, sur, donc là, juste à la sortie de l'MBA, c'est là où vous créez donc la CAF. Comment est venue, je dirais, l'idée de créer un cabinet de conseil en innovation, en stratégie d'innovation ? Encore une fois, quand on a un MBA en poche avec le background scientifique, vous aurez pu très bien pargueter un poste, je dirais, de management dans la Big Pharma. Ça aurait fait plein de problèmes, etc. Et comment ça se fait encore ce besoin de se jeter dans l'inconnu ? Et je le précise encore, 2007, on ne savait même pas ce que c'était le mot innovation, comme dirait les Américains. Si, si, si. On savait, on sait autant qu'aujourd'hui, c'est-à-dire très mal, mais on savait. Non, là, par contre, j'ai eu une idée visionnaire. Pour le coup, je me suis dit, c'est super simple, j'ai quand même un bon bagage professionnel, technique maintenant. Je vais faire un truc qui est remarquable, je vais aller voir des PME, des TPME, qui ne peuvent pas se payer des gens pour les aider à faire de la stratégie, aller au next step avec leur business et éventuellement faire de l'innovation, qui n'était pas tant que ça mon sujet dans la première idée que j'avais. Et je vais aller voir les PME qui ne peuvent pas se payer les CAPG mini, les KPMG, les startups, pas forcément parce qu'elles sont dans des écosystèmes qui les accompagnent hyper bien, donc ce n'est pas la peine. Mais maintenant, mon marché, c'est ça, c'est les PME. Et évidemment, ça n'a jamais marché. En trois mois, j'ai compris que ça ne marcherait jamais pour des tas de raisons et que le marché n'était pas du tout là. Donc, mon idée brillante était absolument à côté de la plaque et je me suis rendu compte un peu par hasard qu'en fait, le premier marché, c'est celui des startups qui n'étaient pas accompagnées en France à l'époque. Elles étaient accompagnées par plein de pôles de compétitivité, d'incubateur, de tout ce qu'on voulait. Il n'y avait pas d'accélérateur encore à l'époque, mais en réalité, les gens faisaient essentiellement de l'immobilier ou du crédit impôt recherche et en fait, le sujet de développer une startup, l'accompagner dans sa stratégie, son go-to-market, etc. était un sujet absolument secondaire. En réalité, ça n'intéressait personne. Donc ça, ça commence à bien marcher, être un premier pied dans le marché et un petit peu plus tard, je me suis rendu compte aussi que côté grand groupe, il y avait en fait une incompréhension assez réelle de ce que c'était l'innovation et on savait gérer des projets, des grands projets, faire de l'innovation incrémentale si on est technique. Donc, grosso modo, améliorer de la technologie un petit peu à périmètre marché stable, mais dès que le marché se mettait à se retourner, à se casser la figure radicalement, à se reconfigurer où la technologie était en rupture complète, c'était le flou total. Et donc, j'ai aussi commencé à prendre pied un petit peu dans ces sujets et notamment à l'époque avec l'incubateur de Gemalto qui se posait pas mal de questions sur son process et avec qui on avait commencé à travailler. J'ai rebondi sur ce point concernant les grands groupes. Est-ce que pour vous le choc de Kodak n'a pas ébranlé tout le monde des grandes entreprises ? C'est-à-dire que cette entreprise qui était là, qui était sur une position vache allée, qui était dominante technologiquement et qui a été, entre guillemets, disruptée, on va dire, par les enfants, est-ce que ça n'a pas été un espèce de… ça n'a pas terrifié le monde entier en se disant mais ça peut nous arriver aussi avant les UPR et compagnie. Je veux dire, c'était la cerner. Non, je ne pense pas. Il n'y a pas eu de prise de conscience à ce moment-là. Non, il y a tellement d'exemples entre Microsoft qui n'a jamais réussi à faire du mobile. Il y a des exemples de drame industriel sur l'innovation et les changements de marché. Il y en a eu toutes les années à de grandes échelles. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est quelque chose qui est difficile. C'est quelque chose qui connecte mal avec la culture des grands groupes et il y a toujours un peu un syndrome de ça ne va pas nous arriver à nous. Oui, enfin, tout le monde parle de Kodak tout le temps ou d'autres mais non, il y a le vrai syndrome que, ok, on a compris, nous, vraiment, ça ne va pas nous arriver. Oui, d'où l'importance je dirais d'étudier la culture d'entreprise pour essayer de les aider à évoluer. C'est une situation difficile parce que la réalité est aussi que la majorité des grands groupes qui ont du mal à livrer sur le sujet très particulier de l'innovation sont rarement face à des grandes catastrophes. Il y a rarement des grands séismes qui les rendent obsolètes du jour au lendemain, etc. Même si on peut trouver des cas. Et même le cas Kodak, on en parle beaucoup, mais c'est quelque chose qui a mis 10 ans à mal se passer et à mal se passer petite étape par petite étape. Je veux dire, ça n'a pas été du jour au lendemain un grand séisme. Et c'est ça qui est un petit peu difficile et qui est pernicieux et qui fait que les grands groupes ont eu mal à réagir par rapport à ça. C'est qu'en fait, c'est plein de petites choses qui se désalignent et à la fin de l'histoire, oui, il y a quelque chose qui dévise brutalement, mais ça s'est fait en réalité sur plusieurs années. C'est ce côté un peu effet cumulé par sédimentation et d'un coup, ça tombe et là, on parle de construction, mais en fait, ce qu'on n'a pas vu qu'il y avait 10-15 ans en arrière, il y avait une bague de fond. Oui, c'est un peu ça. Sans faire de référence de mauvais goût à l'actualité, les grands immeubles s'écroulent rarement à cause d'un grand accident. Il y a quelque chose qui se met à suinter dans le béton pendant plusieurs années et ce n'est pas forcément visible, mais on le voit un petit peu. Il y a deux, trois alertes régulières et puis, à un moment donné, il y a une accumulation de contraintes et ça craque. Absolument. Aujourd'hui, votre offre se structure en trois actes. L'accompagnement en stratégie d'innovation que vous portez, l'accompagnement en culture leadership porté par Stéphanie Mitrano et que nous rechercherons prochainement. et maintenant, la dimension WebSchool. On reviendra également là-dessus. Toujours pour continuer sur l'aventure Mercap. Vous avez un peu parlé de vos débuts et du premier target, du premier segment que vous avez cité qui n'était pas idéal. J'ai dix années, je dirais, je suis la génération dix années après que j'ai eu un trésor de 2007. Effectivement, déjà, on savait que les dirigeants de PME en France, c'était PME, elles n'étaient pas acheteuses, elles n'étaient pas acheteurs je dirais de prestations de services en conseil stratégique. Ils achetaient du marketing opérationnel pour leur faire un packaging, je ne sais pas quoi, un logo, mais ils n'achetaient pas de stratégie. C'est l'avocat, l'expert-comptat, éventuellement le syndicat de corporation s'il y en était dans un filière un peu spécial. mais il n'y avait pas la culture. C'était très franco-français. À l'inverse, en Allemagne, je sais que, par exemple, les dirigeants de PME, là-bas, ils sont très accompagnés, ils ont cette culture de la stratégie que nous, on n'en a pas et je pense qu'on ne l'a toujours pas. Il y a toujours cette couche de TPE-PME qui est toujours encore, alors certes, c'est une force vive pour la France qui est encore, je dirais, déconnectée du reste, on a la Startup Nation, des grands groupes et les PME sont toujours au milieu. C'est un autre sujet. Donc, ces premières années chez Mercaf, est-ce que ça a été, comment vous avez vécu ces premières années ? Parce que, c'est effectivement, vous étiez encore un pionnier. Vous avez été, je le dis, sans flagornerie, vous avez été un des premiers à allier le design à la stratégie qu'on appelle aujourd'hui communément le business design, etc. Mais, vous étiez un des premiers à amener cette dimension de design dans la réflexion stratégique est-ce que c'était, c'était déjà novateur en soi de proposer cette offre à des gens qui comprenaient votre offre à cette époque ? Oui, je ne pense pas que ce n'est pas super innovateur. Il n'y avait pas forcément l'afflux de gens où maintenant, tout le monde fait du conseil et de l'innovation, on n'ose plus en parler. Mais c'est déjà un petit peu ça à l'époque. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient de l'open innovation à l'époque, c'était très à la mode, avant qu'on se rende compte que ça ne répondait qu'à des cas très particuliers d'innovation. On le mettait un petit peu à toutes les sauces. Donc, il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens aussi qui faisaient du conseil d'innovation sans dire qu'ils faisaient du conseil d'innovation. La plupart des grands groupes IT ou des prestataires IT, d'une façon ou d'une autre, étaient obligés de questionner la stratégie des entreprises avec qui elles travaillaient. Donc, il y avait quand même des approches par pas mal de côtés. Après, des acteurs qui déclaraient faire purement de la stratégie d'innovation, il y en avait peut-être moins que maintenant aujourd'hui, mais je pense qu'il y a eu des effets de mode qui sont un petit peu cumulés sur ces sujets. Il y avait toujours beaucoup d'incompréhension, mais comme par exemple le fait de dire qu'il y a une différence entre stratégie et culture, en réalité, il y en a assez peu et c'est même souvent une erreur de partir sur un travail sur la stratégie tant qu'on n'a pas compris la culture d'une entreprise et non, on ne travaille pas sur la partie culture parce que ça nous intéresse plus que ça, je dirais. c'est juste parce que c'est nécessaire et on ne peut pas déployer une stratégie si on ne sait pas comment les acteurs de l'entreprise réfléchissent par défaut, quelles sont les choses qui sont faciles à enclencher pour eux, quelles sont les choses qui vont être contre-productives si on essaie de les faire immédiatement avec eux, etc. donc il y a aussi beaucoup de tactiques par rapport à ça pour rentrer dans le fonctionnement de l'entreprise par défaut et commencer à le shifter et commencer à le rediriger mais pas arriver en faisant le mauvais plombier en disant oh là là ma pauvre dame, qu'est-ce qui vous a fait ça ? non, non, il faut tout démonter, il faut tout remonter parce que personne n'a le temps de faire ça et puis ça ne marche pas. donc il y a toujours une stratégie qui est de faire un petit peu de judo et d'amener, de commencer à déplacer l'axe stratégique là où il faut en tenant compte de la culture et c'est pour ça que nous on le dit souvent il n'y a pas de différence entre les deux et on essaye de ne pas trop dissocier la discussion parce que ça devient un peu compliqué sinon. Concernant l'analyse de la culture, j'imagine qu'avec l'apport de Stéphanie, vous avez une manière un peu comme un anthropologue je dirais qui étudie une tribu où vous étudiez l'attribut de l'entreprise avec ses employés sans faire l'entreprise etc. un peu de la même façon ? Oui, il y a tout à fait ça. Alors, on est des anthropologues pressés puisqu'en général on a quelques jours pour comprendre grand maximum mais en même temps je dirais que jusqu'à un certain niveau d'efficacité ça stéréotype très bien une culture d'entreprise. Il n'y a pas tellement de mode de fonctionnement culturel que ça en réalité. Il y a une part géographique qui influence beaucoup sur effectivement le fonction des entreprises c'est clair mais au-delà de ça il y a quelques grands modes de fonctionnement et ces grandes lignes culturelles elles suffisent déjà à faire un gros 20-80 du travail de stratégie derrière. Et donc l'idée effectivement on n'a pas besoin d'avoir une compréhension hyper fine, hyper détaillée de tous les détails culturels d'un grand groupe on a besoin de comprendre quel est son mode de fonctionnement dans les grandes lignes la façon dont ils opèrent les processus par défaut dont ils réfléchissent dont le comex va prendre des décisions comment l'aller-retour hiérarchique se fait entre les couches les plus basses les plus hautes de l'entreprise et une fois qu'elle a compris ça on sait à peu près comment avancer avec eux. Et cette idée d'accompagner les entrepreneurs en mode copilote ça consiste en quoi vous pouvez nous en parler parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'important dans votre façon de faire qu'il y a très différente du cabinet de stratégie on va dire je ne vais pas faire trop loin dessus mais il y a moi j'ai toujours bien aimé l'image du copilote pas d'avion mais du copilote de bateau c'est-à-dire la personne qui est dans un port en particulier et quand il y a un gros tanker ou un gros bateau de croisière qui doit rentrer dans le port et les eaux sont compliquées à naviguer il ne les connaît pas on amène sur une pile navette rapide le copilote à bord du gros du gros paquebot le copilote sait comment gérer les commandes du paquebot l'amène dans le port et le fera ressortir quelques jours après et dès que le paquebot est en haute mer on n'a plus besoin du copilote et ça pour moi c'est la meilleure métaphore nous le port dans lequel on agit les zones dans lesquelles on agit c'est les zones de forte incertitude voilà donc nous on travaille là-dedans on est super à l'aise on a une petite navette rapide on est super à l'aise pour naviguer dans de la forte incertitude marché ou technologique ou une combinaison des deux et on s'est opéré jusqu'à un certain point des gros paquebots et du coup sur des projets d'innovation qui demandent de gérer ce niveau d'incertitude ou de complexité ou de risque on n'est plutôt pas mauvais à prendre les doubles commandes et à montrer au capitaine voilà là on va le passer comme ça voilà comment on le fait et le coup d'après du coup c'est quelque chose aussi qui est important pour nous le coup d'après le capitaine a moins besoin de nous et le coup d'après d'après il n'a plus besoin de nous pour le faire ce qui est important dans notre livrable aussi et moi je suis très à l'aise avec la notion de conseil mais la notion de conseil on a rendu autonome les clients après sur le sujet très bien oui je vois à peu près cette dimension la métaphore était bien choisie ça permet bien de comprendre un peu la manière dont vous avez travaillé et j'imagine que c'est avec Stéphanie vous avez vraiment un comment dire vous intervenez c'est vraiment à deux en binôme où chacun on va dire c'est bien segmenté vos parts je dirais c'est le cas sur certains dossiers mais on intervient en binôme immédiatement qu'il y a déjà pas mal de maturité dans l'entreprise et quand ils ont compris effectivement qu'il est fort traité le côté culture et stratégie un petit peu en même temps c'est jamais exactement en même temps mais en synergie on va dire la plupart du temps alors là je vais caricaturer mais c'est à peu près ça la plupart du temps on est appelé en disant on a un problème de stratégie d'innovation là-dessus il faudrait venir nous aider et donc là c'est moi qu'on appelle et 90% du temps c'est un problème de culture et en fait c'est pas moi c'est Stéphanie qui doit intervenir pour démarrer et on a le contraire aussi on a un problème de culture d'entreprise etc. sur l'innovation mais en fait vous n'avez pas de stratégie donc en fait ils appellent Stéphanie et c'est souvent Philippe qui doit intervenir d'abord mais c'est pour montrer que les deux sujets sont tellement connexes que souvent les grands groupes se diagnostiquent mal sur le sujet et pensent que le problème vient de là alors qu'il vient de juste à côté oui surtout avec la culture rationaliste qui est on va dire de rigueur dans les entreprises la culture ça a quand même été une révolution on va dire intellectuelle de reconnaître qu'il y avait quelque chose à faire avec la culture d'entreprise Peter Drucker que je vais traduire littéralement en français comme ça c'est rigolo la culture mange de la stratégie au petit déjeuner donc ouais la culture ne fait littéralement qu'une bouchée de la stratégie s'il n'y a pas de culture il n'y a pas de stratégie et je rajouterais que les faits parfois viennent au visage de ceux qui en dépendent Mike Tyson et Peter Drucker c'est la meilleure référence vous avez également aussi une vision atypique aussi je dirais du regard que vous posez sur l'innovation parce qu'elle est d'emblée vous intéresser à l'écosystème de l'entreprise ou de l'idée de l'innovateur c'est remarquable parce qu'évidemment quand on se focus sur l'idée aussi géniale qu'elle puisse sembler être on oublie souvent qu'une idée elle doit s'insérer dans un écosystème complexe apporter de la valeur à un écosystème complexe qui ne vous attend pas le monde ne nous attend pas je dis souvent aussi aux jeunes scientifiques ce n'est pas parce que vous avez un doctorat avec une neuf publications dans Science que le monde vous attend donc vous sortez de l'université personne ne vous attend donc c'est pareil pour les entreprises c'est pareil pour les entrepreneurs quand on a une idée qu'on prend cette géniale le monde ne vous attend pas et l'écosystème dans lequel vous voulez vous insérer est fondamental et donc là vous avez vraiment vous une vision je dirais du biologiste écologue ou même de l'immunobiologiste parce que les immunobiologistes sont très sensibles à cette idée d'écosystème à l'intérieur du corps est-ce que c'est aussi je dirais un héritage de votre formation socio-scientifique biologiste cette vision d'emblée de vous dire il faut s'intéresser à l'écosystème de l'innovation peut-être je ne m'étais jamais posé la question honnêtement donc c'est une question intéressante peut-être mais c'est c'est surtout je pense du pragmatisme et la enfin quand on fait du conseil un petit peu sérieusement on a la contrainte de devoir livrer des résultats ça paraît des fois surprenant à dire mais une agence de conseil est quand même censée livrer des résultats et un retour sur investissement clair et du coup il faut aller dans le concret assez vite et montrer que des choses vont se passer donc si on ne tient pas compte du contexte de l'écosystème des partenaires de ce qui peut être activé des quick wins possibles pour montrer que oui ce schéma d'innovation peut fonctionner il ne va pas se passer grand chose et effectivement on va se taper sur les cuisses avec de beaux powerpoints de belles idées et des pitches hyper convaincants et voilà et la semaine suivante on se mettra et normalement et c'est terminé donc oui tirer parti de l'environnement de l'écosystème des acteurs des compétiteurs c'est quelque chose qui est absolument clé oui bien sûr alors évidemment je n'ai jamais été client de Philippe Médard donc je ne sais pas comment est-ce que vous vous intéressez avec vos clients quelle est l'intimité je dirais alors je me base sur ce que je vois dans vos interviews dans vos communications publiques vous êtes un peu punchy vous poussez la réflexion loin est-ce que vous avez aussi cette démarche avec vos clients de les boxer un peu intellectuellement pour les pousser dans leurs enfants qu'ils aillent plus loin parce que justement moi j'ai une petite expérience c'est que souvent on a une culture d'innovation en France qui est basée sur des ingénieurs formés dans des grandes écoles qui sont des gens très intelligents mais qui sont souvent très concentrés sur leur nombril c'est un peu le biais des gens qui sont intelligents et ils deviennent un peu presque j'ai envie de dire un peu aveugles sourds et aveugles au reste du monde le monde ne comprend pas ma technologie c'est qu'ils sont bêtes ils n'ont pas compris alors que vous vous essayez de pousser les gens vraiment à s'intéresser sur le problème et la valeur évidemment la valeur ajoutée que ce problème que la résolution de ce problème pourrait leur apporter est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette manière que vous avez de shifter le paradigme mental de l'innovateur qui est un peu centré sur ton nombril vers finalement le problème oui c'est pas mal c'est pas mal uniquement en français c'est un signal qu'on trouve en Allemagne en Chine au Japon beaucoup de cultures par défaut mais le côté punchy alors bon je pense que c'est plus un défaut qu'une qualité honnêtement parce que je fais attention à ce que je dis des fois même si ça c'est pas toujours évident mais à la fin de l'histoire l'animation on parlait de Mike Tyson c'est un sport de contact donc voilà là on est on n'est pas en train on court pas après un prix Nobel on court pas après on est là pour faire bouger le marché et le 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 degré de changement qu'on va amener dans le marché va être le degré d'innovation qu'on amène tout le reste tout le reste c'est de la littérature la technologie la science c'est pas de l'innovation c'est de la technologie c'est de la science c'est remarquable c'est absolument important pour l'humanité etc si on parle business et si on parle innovation on parle pas technologie on parle pas science ça peut être des outils intéressants pour amener de l'innovation mais c'est pas corrélé à l'innovation l'un des marqueurs les plus stupides de l'innovation c'est les brevets c'est très bien documenté depuis 20 ans c'est très décorrélé des capacités d'innovation de qui que ce soit donc le but c'est de pas gagner une médaille au concours l'épine c'est de générer des ventes dans un périmètre qui change avec des comportements qui changent et de soutenir avec ça un avantage compétitif dans le marché donc là si j'ai dit des grossières je m'en excuse mais voilà ça c'est le jeu auquel on est confronté donc effectivement quand on part ce qui est souvent le cas d'une technologie ou d'une annoncée scientifique et qu'on dit ok mais maintenant on veut créer une start-up ou on veut aider un grand groupe à faire quelque chose d'intéressant avec ça la question c'est ok à quoi ça sert et c'est une question qui est dure c'est une question qui est désagréable là la question technique c'est quel est le problème que cela va traiter et ça traite un problème pourquoi est-ce que c'est un problème pourquoi ce n'est pas traité encore aujourd'hui ça veut dire qu'il y a un trou dans le marché que vous allez combler donc oui ça c'est de l'innovation il y a quelque chose de nouveau qui va se passer vous allez amener de nouveaux bénéfices si on ne veut pas dire que c'est un problème à un marché du coup c'est quoi quelle est la marge de progression que vous créez et ça c'est une question qui est intéressante parce que ça identifie du coup qui est le client de ça et ça identifie tout de suite combien ça vaut parce que si jamais il y a une progression dans le marché je crée de la valeur ok je vais garder une partie de cette valeur je suis une péteur et la partie de la valeur que je crée c'est mon revenu c'est pas compliqué de pricer de l'innovation il faut juste savoir à quoi on sert et quel est le problème que l'on va régler et ça c'est une question qui est vraiment difficile et c'est une question qui est très difficile quand on est très technocentré et qu'on pense que poser une technologie remarquable sur la table va changer le monde juste parce que la technologie est posée sur la table ben enfin non ces trente dernières années ça n'a jamais été documenté donc et c'est plutôt même le contraire c'est plutôt les technologies médiocres qui à la fin de l'histoire gagnent parce que oui la mise en action dans l'écosystème parce qu'elles ont créé une masse critique parce que parce que voilà et dans cette optique que j'indique je vais mettre sur le lien vers l'article proposer un superbe framework qu'on appelle aujourd'hui Canva mais framework Canva c'est la même chose organisée en trois blocs le problème la valeur ajoutée et en dernier le produit dans chacun des blocs évidemment vous invitez les entrepreneurs à répondre en expérimentant sur le terrain avec les parties prenantes clients, partenaires prescripteurs pour challenger chacun de ces points dans cet ordre là donc le problème d'abord ensuite la valeur ajoutée et ensuite le produit on remettra le lien donc j'indique également qu'il y avait quelques années vous avez mis en ligne une formation de trois heures sur cette notion de valeur en prétextant le pitch startup qui est très malin donc là tous les start-upers étaient venus et en fait là vous les challenger puisque vous leur expliquez cette notion de valeur la créticité enfin le problème sa créticité sa fréquence les risques marchés le risque technologique c'est magistral je pense que maintenant ces vidéos sont dans la web oui oui on a oui c'est ce qu'on fait en routine depuis des années c'est toujours le même sujet ça aussi c'est souvent un sujet qui est un petit peu décevant je pense en métier c'est que les gens peuvent avoir l'impression qu'on invente des approches nouvelles enfin ce qu'on fait très vieux faire de l'analyse de valeur de l'innovation c'est des choses qui datent des années 80 alors c'est un peu chiant c'est un peu technique ça demande un petit peu de finesse aussi je pense sans fausse modestie donc il y a assez peu de gens qui vont qui vont jusque là mais c'est clairement le cœur du sujet bien sûr c'est vraiment pousser les entrepreneurs à vraiment analyser leurs problèmes leurs problèmes possibles sur les dimensions qu'on a citées mais il y a aussi une autre chose qui m'intrigue c'est que souvent aussi il n'y a pas de problème si il n'y a pas de conséquences négatives à un problème et surtout finalement on a fait une partie de la problématique mais c'est à certes il y a aussi une autre dimension c'est le comportement du segment parce que parfois vous avez un problème des conséquences négatives et les gens ne font rien et ce soit en B2B ou en B2C à partir du moment où finalement ce n'est pas trop grave où il n'y a pas une criticité peut-être trop violente on accepte une certaine par conservatisme par habitus je ne sais pas et souvent ça aussi c'est quelque chose que les entrepreneurs n'arrivent pas à comprendre clairement les problématiques je fais des petits guillemets avec les doigts les problématiques de marché on peut le formuler de façon positive si on veut mais c'est la même discussion les problématiques de marché elles ont très souvent une composante sociale et culturelle là aussi qui est très très forte moi je prends souvent quand je parle de ça je prends souvent un exemple très rapide qui est très français on a depuis des années à peu près 3000 morts par accident de la route en France on aura autant de morts par infection nosocomiales en France dans les hôpitaux et si vous ne savez pas ce que c'est les infections nosocomiales et bien justement il y en a autant que d'accidents de la route c'est un sujet qui n'est pas spécialement tabou il est bien connu il est bien documenté il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus mais c'est un sujet sur lequel on ne communique pas c'est un sujet sur lequel les hôpitaux et les structures publiques autour de l'hôpital ont du mal à progresser et ça fait partie de ces problèmes un petit peu un petit peu vicieux quelque part parce qu'ils sont extrêmement critiques mais ils ont une acceptabilité marché qui est assez faible on a du mal en parler on a du mal à les objectiver on a du mal à les avérer et du coup on a du mal à agir dessus aussi c'est des problèmes qui sont passionnants c'est des problèmes qui sont dès qu'on les débloque ils sont fantastiques et il y a une dimension je dirais aujourd'hui qui est le domaine des sciences comportementales qu'il faut vraiment inclure dans sa réflexion c'est fabuleux il y a une exponentielle de découvertes avec Anna-Anne c'est sûr c'est vraiment formidable toujours dans le monde de l'entreprenariat ces dernières années la France il y a toujours un peu de décalage je crois que vous êtes un pionnier mais là aujourd'hui on voit de plus en plus de designers qui font des design strings et qui amènent leur manière de réfléchir aux entrepreneurs qui étaient un peu décentrés par le passé avec cette fameuse ces quatre blocs qui sont la désirabilité la faisabilité la viabilité et l'adaptabilité qui finalement rejoint ce que vous avez on va dire prêché pendant ces dernières années est-ce que pour vous cet apport est intéressant est-ce que il y a également une contrepartie c'est que la contrepartie c'est qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a une hypertrophie de la demande aux entrepreneurs de se focaliser sur la désirabilité ça vient surtout de la Silicon Valley et des entrepreneurs de la web avec un moto le fameux moto fake it c'est-à-dire en gros tester la désirabilité avec des faux produits mais alors tellement avec des maquettes ultra réalistes ultra alléchants pour tester je dirais l'attraction la demande avant même d'avoir le produit et même en le pré-vendant et aujourd'hui je ne vois plus aucun projet aussi bien du côté investisseur que du côté des accompagnateurs on ne vient pas leur dire mais vous avez testé l'attraction est-ce que ce n'est pas un peu je dirais la contrepartie je dirais alors là si vous faites parler de design je rentre sur une pente glissante parce que j'ai énormément d'amis et surtout beaucoup de partenaires avec qui les partenaires avec qui on travaille le plus sont des designers je les adore du coup si je dois parler de design à leur place je vais me faire excommunier tout de suite mais alors il y a beaucoup de questions là-dedans oui clairement le design je vais prendre différemment le design alors ça va être un peu générationnel ce que je veux dire mais le design c'est un petit peu le sketch des inconnus il y a les bons chasseurs il y a les mauvais chasseurs il y a les bons designers il y a les mauvais designers on a beaucoup de je pense qu'il y a beaucoup de designers qui sont formés rapidement voilà là je suis très poli très consensuel et qui sont designers après quelques semaines de cours en ligne avec des gens qui font très bien du design par ailleurs etc le design c'est un sujet qui demande du temps je me permets de dire ça parce que j'ai donné quelques cours à l'NC aux ateliers à Paris pendant quelques années enfin nouveau c'est une partie de l'écosystème que je connais assez correctement et pas qu'en France et c'est vraiment un travail qui est très axé sur une compréhension culturelle profonde des enjeux etc et qui demande la création surtout d'une d'une énorme capacité d'intuition et c'est ça qui est remarquable dans les ailes c'est ça qui rend les designers fantastiques quand ils sont bien formés à agir dans le sujet de l'innovation parce que c'est pas un sujet justement dans lequel les scientifiques qui sont les meilleurs du monde avec une pensée rationnelle technique process step by step et les sauts quantiques que peuvent faire les designers par leur intuition qu'ils ont éduqués peut être remarquablement intéressante alors après on a beaucoup d'entreprises aussi qui continuent et c'est des vieux sujets à ne pas comprendre ce que c'est le design et c'est pas alors là tant pis pour les copains designers c'est toujours pas facile à expliquer je suis à un moment donné quand ça fait 20 ans qu'on explique et 20 ans que le gros du marché ne comprend pas c'est que c'est pas facile à expliquer et les enjeux autour du design du coup part souvent dans tous les sens on garde je pense une image du design qui peut être très liée à l'automobile à des secteurs industriels qui ont un petit peu eu leur champ du signe il y a quelques années en arrière maintenant et ben ouais le voilà les designers savent que le design c'est pas un sujet de faire de belles carrosseries ou une belle habitabilité du véhicule c'est d'autres choses plus intéressantes mais ça reste difficilement lisible pour pas mal d'acteurs du marché dans beaucoup de cas et pardon je fais long mais pour revenir à la question parler de la désirabilité etc moi je trouve ça absolument clé mais il faut comprendre qu'on a deux grands types de marché les marchés B2B business to business dans lesquels les clients sont des entreprises et les marchés B2C dans lesquels les clients sont des consommateurs et on a démarche le marché les marchés B2B les marchés des entreprises est plus rationnel dans sa prise de décision et la façon qu'il va agir sur sa stratégie le déploiement de ses produits et son schéma d'innovation le marché consumer qu'est-ce qui fait qu'une innovation dans un marché consumer est attrayante pour le marché consumer qu'est-ce qui fait que TikTok gagne par rapport à Facebook bonne chance et c'est là où il y a des niveaux de complexité on parlait de l'analyse de la valeur juste avant où là il vaut mieux travailler avec des designers qu'avec des gens qui sont que sur l'innovation c'est pour ça que moi je travaille beaucoup avec des designers notamment sur ces sujets pas que sur ces sujets aussi pour des clients entreprises mais notamment sur ces sujets et concernant justement je ne sais pas si parce que justement c'est cette idée de se focaliser sur la désirabilité avec l'approche pay-quit c'est en train de je dirais un peu comme un espèce de tâche un peu comme la plupart c'est en train de planer tous les secteurs je l'avais même vu dans la Silicon Valley il y a un accélérateur j'oublie le nom méga financé qui pousse les PhD à faire des start-up biotech biotech normalement sur des systèmes avec l'approche fait qu'il tente du mec donc là on est en plein autoroute terranos je ne suis pas sûr de ce dont il s'agit je ne suis pas sûr de ce dont on parle le champ de biotech comme d'autres champs et à la fin de l'histoire le pharmaceutique en particulier sont quand même des terrains de jeu dans lesquels l'approche marché est hyper cadrée et même si on est sur des esprits plus biotech que pharma donc avec un peu moins de réglementation que sur la partie très dure pharmaceutique c'est des marchés qui sont très très millimétrés dans l'approche donc c'est difficile de faker réellement quoi que ce soit ou en tout cas effectivement là c'est du terranos ça devient une responsabilité pénale très très rapidement donc ouais je ne suis pas sûr après on a des des parties de marché dans lesquelles des approches thérapeutiques douces peuvent être mises en jeu dans lesquelles effectivement l'environnement social psychologique peut être un peu plus important donc on ne parle plus vraiment là de de thérapie dure et donc oui peut-être que là ça vaut le coup de parler plus d'expérience patient et des choses comme ça et là des approches légères et agiles ont effectivement beaucoup de beaucoup de valeur très bien et pour revenir à Mercad donc vous avez vous avez relocalisé l'activité au Pays-Bas vous avez renommé une nouvelle chef de copilote en fait la continuité de l'aventure quelle a été la motivation c'était juste par exotisme ou il y avait vraiment une opportunité business pour vous là-bas là aussi c'était extrêmement visionnaire comme d'habitude on va comprendre à quel point en fait on est visionnaire donc non il y a très sérieusement il n'y a aucun élément stratégique on travaille 80% de notre temps en Europe dans ces 80% il y a 20% de temps en France encore donc on est très centré Europe et on a 20% de notre temps en Asie régulièrement donc on voulait simplement se changer un petit peu de climat se déplacer ailleurs et y avoir un environnement personnel qui nous convenait un peu plus on avait un cas des charges qui était une ville culturellement intéressante de la nature pas très loin près des transports internationaux parce qu'il nous faut au moins un aéroport et au moins une belle gare efficace pour la partie européenne pour qu'on puisse se déplacer et voilà que l'environnement et le prix de l'immobilier pas trop élevé ce qui donc Paris était tout de suite enlevé du scope Londres aussi trop cher et donc on avait un cas des charges comme ça et au bout de six mois on s'est rappelé qu'il y avait Amsterdam et on s'est dit tiens sur le papier ça coche toutes les cases en fait on connaissait un petit peu les Pays-Bas c'est une culture qu'on aime bien les gens arrêtent de travailler à 17h ils font beaucoup de temps partiel ils sont en vélo tout le temps toutes ces caricatures sont assez exactes et on s'est dit on va aller explorer on va y passer un long week-end voir si ça nous si on se projette etc et on est tombé amoureux et on a déménagé deux mois après et sur le plan business il y a quand même une différence culturelle au niveau business c'est quand même un peu plus dynamique non ? j'imagine les Pays-Bas c'est quand même connu pour être un pays je dirais historiquement c'est très très business donc c'est ah oui oui absolument ils sont orientés business comme des comme des Américains bas de gamme j'allais dire il n'y a aucun souci where is the money où est l'argent et là on fait des trucs absolument mais il y a d'autres valeurs aussi et il y a il y a un côté aussi très très nord-européen qui se conjugue avec ce côté assez anglo-saxon qui est un cocktail assez intéressant mais alors non on a des clients aux Pays-Bas mais non non on s'est pas du tout déplacé pour ça et on s'est déplacé avec zéro client aux Pays-Bas et je crois qu'il n'y a que depuis deux ans à peu près où on a quelques clients aux Pays-Bas mais non ça c'est en fait très peu changé notre activité à part notre mode de vie le plus gros changement c'est que ça fait 5 ans qu'on n'a plus de voitures et qu'on se demande à quoi sert une voiture et vous avez commencé un peu à parler néerlandais ? un petit peu voilà mais n'ayant pas assez de clients néerlandais notre niveau en néerlandais reste très très médiocre néerlandais avec l'accent marseillais vous n'avez pas l'accent marseillais mais c'est pour la blague alors là donc vous avez fait le lancement de la WebSchool sur Twitter alors vous êtes encore en Twitter vous êtes un peu en dessous des radars vous ne voulez pas trop communiquer mais moi je voulais un peu pousser la question parce que ça fait longtemps que je me disais mais pourquoi est-ce que Philippe Bédin ne partage pas plus ses connaissances donc voilà c'est un reproche pourquoi tardivement ? alors je pense qu'on a essayé de partager on partage beaucoup de choses on partage beaucoup d'outils notamment après on est souvent sur des côtés grand groupe sur des programmes dans lesquels on est bouclé par Dendier et on est toujours sur des approches très personnalisées du travail donc les choses sont difficilement partageables j'ai fait on a fait deux études stratégiques pour des acteurs européens sur le MAS la mobilité as a service et sur la food tech sur les innovations en termes agroalimentaires world wild ben voilà on ne peut pas les partager il y a assez peu de choses qu'on peut partager etc donc par contre on fait on fait depuis depuis plus dix ans on en a beaucoup de formations on a toujours un volume de formation qui est assez important et la vérité c'est qu'on n'aime pas faire des formations je pense qu'on les fait relativement correctement là c'est de la fausse modestie on les fait très bien mais ce n'est pas ce qui nous intéresse si vous me permettez oui effectivement vous les faites faire je vous ai connu par les réseaux sociaux et je suis arrivé sur votre formation de trois heures vous avez mis à l'époque en ligne alors il n'est plus en ligne moi j'ai eu l'intelligence de les télécharger et systématiquement quand j'ai des entrepreneurs qui venaient me voir je leur envoyais les liens je disais écoute avant de me parler de me piquer ton idée va voir ça c'est trois heures mets ça en fois 1,5 si tu veux tu prends des notes et après viens me voir parce que c'est pour moi je trouvais que c'était trois heures d'intelligence pure et que vous aviez tout dit voilà c'était et donc je me disais pourquoi est-ce que vous n'avez pas surtout avec l'outil aujourd'hui du e-learning maintenant qui s'est propagé donc c'était vraiment un peu une demande personnelle parce qu'on a pris le problème un peu différemment on a commencé par la partie start-up et sur la partie start-up en fait on fait toujours les mêmes formations pour les start-up qui démarrent celles qui sont en mode de 0 à 1 dans les douze premiers mois grosso modo de démarrage d'un projet start-up c'est toujours la même formation et nous on a deux clients on a les écosystèmes qui font l'incubation des start-up qui les accompagnent et de l'autre côté les start-up et pour les écosystèmes les chargés de mission les gens qui accommodent les start-up c'est toujours les mêmes sujets toujours les mêmes sujets et c'est ce dont on parle au début amener des entrepreneurs technocentrés vers un centrage marché où est la valeur d'animation toujours les mêmes sujets donc on s'est dit ok pour arriver au moment où ça devient intéressant à la start-up on va rentrer dans la problématique précise du projet dans les choses qui demandent de la vraie finesse de l'intelligence et faire vraiment du sur-mesure il faut chaque fois passer ce cap qui est toujours le même de les aligner correctement sur ces coins de start-up et là on s'est dit ok on en a marre on ne veut plus le faire donc on va essayer d'avoir un format qui est bien designé dans lequel on élague tous les sujets secondaires on se centre sur le cœur des problématiques et on adresse en fait trois grandes questions comment vous pilotez un projet de start-up dans les douze premiers mois c'est quoi les priorités comment vous construisez un modèle économique autour d'une innovation et comment vous mettez en capacité de parler à des clients de cette innovation un dans la partie stratégique deux mauvaise nouvelle vous allez devoir faire ça avec des gens avec des êtres humains c'est pénible c'est pas fiable et ça fonctionne pas de façon logique c'est pas top pour vous organiser il va falloir créer un début de culture et si par malheur si par malheur votre projet se met à marché ce que vous avez commencé à construire à trois en termes de début de culture quand vous allez être 50 ou 300 ça va rester et ça va vous suivre pendant très longtemps donc si par malheur votre projet de start-up se met à marché il va falloir s'occuper de la culture tout de suite donc on s'en occupe on en parle on fait pas très long mais voilà ce que vous avez besoin de comprendre y compris dans le qui fait quoi comment vous organisez etc et la troisième partie qui est le sujet où on se dit ah bah tiens on va prendre un commercial pour faire ça non non vous êtes une start-up c'est vous qui devez aller vers vos premiers clients pour comprendre en fait quel est le vrai problème de marché que vous adressez parce qu'en général ce que vous pensez tient pas la route très longtemps donc vous devez faire le développement du business vous-même dans les premières phases donc on va vous expliquer aussi comment faire ça voilà donc les trois parties c'est stratégie, culture et business dev et en fait c'est un programme qui est assez court qui peut être fait en trois jours facile mais qu'on organise en général sur trois semaines et qui est autoconsommable en ligne donc voilà c'est très simple il y a des modules une question un outil on avance une question un outil on avance et le projet monte comme ça jusqu'à ce qu'on appelle nous une ligne de base dans laquelle vous êtes à peu près sûr de ne pas faire les erreurs les plus grossières que 80% des startups continuent de faire tout le temps tout le temps tout le temps donc voilà l'idée c'est de gagner six mois on ne prétend pas avoir fait votre projet à votre place on ne prétend pas avoir réglé tous les détails hyper fins du projet ce n'est pas le but le but c'est vraiment de débugger votre projet pour que vous perdiez zéro temps à l'allumage donc là vous êtes donc il y a vous il y a Stéphanie Mitrano et il y a Vivien Ruy-Vacco vous êtes trois je vais vous présenter la web school donc là les typologies de startups que vous accompagnez c'était plutôt donc secteur B2B de ce que vous avez compris il y aura aussi B2C plus tard ou vous êtes vraiment trop plus non pas sur la web school parce que le B2C les marchés grands publics pour des startups il y a deux grands cas qui dure c'est soit vous avez des anciens de Shopify ou de Price Minister et vous connaissez à mort ce marché et vous y retournez donc vous n'avez pas besoin de nous vous êtes super bien équipés soit vous pensez que c'est vraiment logique et que ça va être facile à faire et si vous n'avez pas une équipe de 10-15 personnes et 1 ou 2 millions d'euros pour démarrer vous allez vous planter en vol donc n'importe quel écosystème censé d'innovation va vous décourager et vous amener vers un pivot B2B le plus vite possible je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas innover en mode startup dans des marchés grand public je suis en train de dire c'est ce qu'il y a de plus compliqué sur la planète et c'est ce qui est le plus capitalistique sur la planète par ailleurs donc si vous voulez y aller ça va être compliqué de vous aider à le concevoir en mode distant comme ça c'est tout celui du cas particulier si vous avez une équipe qui est déjà à peu près robuste pour faire ça et on le voit la plupart des écosystèmes aujourd'hui européens de l'innovation ne touchent plus à ces sujets ils ont cru que ça allait se faire ils ont cru qu'ils allaient faire le prochain Instagram etc on a été beaucoup et s'est expliqué que c'était plus compliqué que ça je pense qu'il y a eu suffisamment de casse maintenant tout le monde tout le monde arrête peut-être que le mouvement de balancier est un petit peu trop fort mais enfin voilà en tout cas nous c'est un outil cette web school sur cet outil c'est trop compliqué d'adresser du bit aussi donc c'est vraiment un parti plus stratégique parce que vous avez en plus ça match bien avec la configuration européenne pour l'écosystème des écosystèmes voilà c'est un outil qui résout un problème clair enfin là on consomme nos propres logiques donc c'est un outil qui résout un problème clair qui est bien manifesté dans le marché je pense et je pense qu'il le fait aussi qui le fait bien voilà mais du coup focus et quel stade de développement vraiment on précise non non c'est fait là on a nos premiers clients je parlais pas de la je parlais quelle typologie d'entrepreneur vous souhaitez est-ce qu'ils sont en prestide ou plutôt avancé ou primo-entrepreneur ou déjà expérimenté en B2B la cible idéale c'est primo-entrepreneur en 0 à 12 mois donc vraiment le démarrage la première année start-up là où ça va à nouveau passer au cassé et c'est le cœur de cible absolument oui alors question bonus est-ce que vous pensez pas par exemple une telle formation alors juste peut-être avec un branding un peu différent ne pourrait pas intéresser aussi les investisseurs que ce soit Business Angels ou VC en Pécide ou CID il serait peut-être un peu temps de faire leur éducation aussi je peux être un peu provocateur les Business Angels en général sont des acteurs très périphériques du marché de l'innovation ils sont en France en particulier alors ça c'est assez français ils sont en France très très présents pour des tas de raisons mais surtout leur fiscalité à eux c'est très souvent des acteurs très contre-productifs du marché donc moitié personnel c'est pas des acteurs vers qui j'ai toujours beaucoup d'appétence pour aller alors il y a plein de cas particuliers etc mais au global c'est pas des c'est pas des c'est pas des leviers du marché qui sont si si intéressants que ça et les fonds d'investissement en général sont vraiment bien éduqués sur ces sujets à quelque chose près mais mais du coup cet outil qu'on appelle du coup une web school pour les startups sur cette version c'est un outil que des fonds d'investissement sont déjà en train de regarder on a deux fonds d'investissement pas de français d'ailleurs qui sont en train de commencer à regarder à utiliser ça pour leur startup en leur disant effectivement quand on rentre donc là c'est de l'investissement early stage mais quand on rentre pré-serial ou seria donc même ça fait deux ans que vous avez déjà sur le marché regardez c'est bien au carré sur ces sujets parce que sinon ça va être compliqué pour nous de monter à bord du projet financièrement avec vous donc ils encouragent leur portefeuille à venir chez vous c'est remarquable ils l'utilisent pour leur portefeuille de potentiel d'investissement j'avais pensé plutôt à sourcer le dito à travers des formations telles que ce que vous proposez aussi ça peut être aussi encore plus en amont c'est-à-dire câbler directement la WebSchool à des petits treasure listages comme ça à la sortie de la formation ils ont quelque chose qui est un peu solide alors on a des incubateurs donc là pour le coup deux en France et en Europe à qui en fait on a proposé de faire ça à peu près naturellement en leur disant c'est prévu donc en fait financièrement ils prennent une licence à l'année pour avoir accès aux formations avec autant de startups qu'ils veulent alors s'ils commencent à voir 2000 startups qui font le training ça va être intéressant on va regarder pourquoi mais en général les volumétries sont autour de quelques dizaines de startups par an en flux donc on a eu déjà la discussion et c'est des choses je pense qu'ils vont commencer à faire de leur dire mais ouvrez-le à certaines parties de votre écosystème notamment des écoles d'ingénieurs ou des labos de recherche avec qui vous êtes en partenariat et avec qui vous alors pour là aussi leur donner un petit peu la ligne de base en disant si vous pensez demain à partir à faire du transfert technologique en fait regardez un petit peu les grilles de lecture que l'on a et comment on réfléchit à ce que c'est une startup contrairement à un projet de recherche et si je suis imaginant doctorant ou postdoc dans un labo de recherche et que j'ai envie de créer une startup technologique que ce soit physique est-ce que vous conseillez de passer par l'incubateur universitaire pour que l'incubateur universitaire prenne contact avec vous ou directement il peut vous contacter et ensuite oh non directement en général alors là on va être clair pour des gens qui sont vraiment au stade de l'idéation etc là c'est trop tôt ouais plus rationnellement en termes de budget ce serait n'importe quoi pour travailler avec eux donc ça serait pas raisonnable non et dans tous les cas leur priorité c'est de se rapprocher de leur écosystème en étant méfiant de qui dans leur écosystème et s'ils sont en France le message de salubrité publique c'est en général de discuter avec leur incubateur public régional alors il y a qui sont pas fantastique fantastique mais la plupart sont absolument au top de ce qu'ils font ils sont très bons même si on les regarde un peu de loin en disant c'est de l'institution publique ouais mais ça fait 15 ou 20 ans qu'ils sont dans le marché ils en ont vu de toutes les couleurs ils savent ce qu'ils font donc ouais allez discuter avec eux en priorité et comme en plus ils sont pas là pour faire de la prise de capital ou pour faire de l'ISF sur votre dos ils vont avoir tendance justement à vous orienter correctement et non non c'est vraiment la priorité les incubateurs universitaires de grandes écoles etc alors on est clair je ne les connais pas tous du tout du tout en France donc j'ai pas une vision statistique je n'en connais aucun qui soit intéressant en France à nouveau l'innovation c'est un sport de contact c'est un peu le même problème avec les business angels en réalité souvent pas tous je suis obligé de dire pas tous petite astérix légale dans certains cas ça peut marcher mais c'est un sport de contact si vous avez vu 6 startups ces 5 dernières années enfin vu travailler avec et investi accompagné c'est pas juste j'ai plus chez 50 business plans ce mois-ci vous avez accompagné combien en réalité et vous avez un business angels il va investir dans une startup 2 startups par an alors donc au bout de 5 ans combien il y en a vu 6 on commence en France à avoir ce qu'on appelle des big angels un peu la façon des américains évidemment il y a Xavier Niel avec son fond de l'aventure il y en a d'autres ça commence on est pas encore des années de lumière c'est pas il y a une grosse partie de ce boulot qui n'est pas un boulot qui requiert de l'intelligence c'est un boulot qui requiert de la bande passante et de la fréquence et de l'expérience c'est quelque part c'est de la chirurgie cardiaque vous n'avez pas envie d'être opéré par un gars qui a fait deux pontages coronariens dans sa vie c'est tout alors vous le savez pas et oui il faut peut-être faire confiance mais bon si c'est votre pontage vous avez envie d'avoir quand même quelqu'un qui fait ça en routine qui a les bons réflexes qui sait comment ça se passe et qui va avoir une bonne intuition sur ces sujets donc c'est un boulot de fréquence et à la fin de l'histoire si je conclue cette partie là-dessus il faut surtout pas m'écouter sur ces sujets il suffit juste d'aller voir n'importe quelle partie de l'écosystème et leur dire ok ça fait combien de temps que vous êtes dans le marché et vous avez accompagné combien de projets est-ce qu'on peut leur parler et voilà c'est le meilleur feedback possible j'allais vous poser justement cette question en conclusion est-ce que vous auriez des conseils à donner à des jeunes scientifiques qui veulent aller vers le start-up et là vous avez répondu magistralement allez voir vos systèmes challengez-les allez voir les start-up qui vous ont accompagné discuter avec les CIO discuter avec eux est-ce qu'ils n'ont pas peut-être de meilleures astuces à vous offrir eux aussi vous avez répondu à cette question que j'avais prévue en conclusion est-ce que vous auriez vous souhaiteriez à jouer quelque chose à cet entretien non je sais pas on a couvert beaucoup de bases mais comme le début de la discussion était sur les formations doctorales etc je sais que ça bouge un petit peu ça évolue un petit peu mais j'ai toujours cette attente inassouvie de voir vraiment quand même des voies et des chemins d'accès professionnels qui soient pas strictement la recherche aujourd'hui pour les doctorants on a des exemples il faut arrêter de parler de l'Allemagne à des français mais c'est quand même le cas où des doctorants sont capables de faire autre chose que de la recherche ça serait bien d'arriver un jour aussi à montrer cette réalité à la structure un petit peu plus et à la rendre logique et sexy aussi je dirais un petit peu et c'est ok que ce soit pas pour tout le monde mais que ce soit au moins une possibilité sur la table absolument merci infiniment Philippe pour ce temps précieux que vous nous avez accordé aujourd'hui c'est vraiment très très important pour moi de vous avoir eu aujourd'hui parce que votre parole est rare et donc précieuse donc merci infiniment j'espère à bientôt merci c'est un plaisir à très bientôt à très bientôt au revoir